Vu l'état dans lequel se trouvaient les chiots découverts dans un carton, il était clair qu'on ne voulait plus de ces jeunes chiennes et qu'elles n'avaient reçu aucune forme de soin. Cette triste découverte avait été faite sur un parking de la société caritative Goodwill, dans l'état du tennis, sud des Etats-Unis, comme le raconte Tedodo. Sur la boîte se trouvait une inscription pour le moins déroutante, animaux en peluche. Elle contenait bien des animaux, mais bien vivants et qui risquaient de mourir sans l'intervention de personnes bienveillantes. L'âge des trois sœurs a été estimé entre 9 et 12 semaines. Elles souffraient de déshydratation et étaient affamées. C'est au refuge Mkame Animal Santé, MAH, situé à Chatanouga, qu'elles ont atterri et commencé à recevoir des soins. Les membres de l'équipe du MAH ont décidé de leur donner des noms de célèbres actrices de l'âge d'or d'Hollywood, Greta Garbo, Marilyn Monroe et Beth Davy. Les jeunes chiennes ont progressivement repris du poids et retrouvé la forme grâce aux efforts des bénévoles. Le MAH a célébré ce sauvetage réussi et le rétablissement des chiots en organisant une petite fête, avec l'incontournable gâteau orné de leurs photos. Marilyn a rapidement trouvé une famille d'adoption, en attendant que ses sœurs Greta et Beth aient la même chance. Comment devenir famille d'accueil pour un chien ou chat de refuge ? Être famille d'accueil pour un chien, chat ou autre animal de compagnie, cela peut faire toute la différence pour aider un animal dans le besoin, ainsi que le refuge dont il vient. Voici ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Être famille d'accueil pour animaux, c'est un peu comme être famille d'accueil pour les enfants. On recueille un animal, un chien, un chat, un rongeur, qui a eu une vie difficile, qui a été abandonné, et qui cherche un nouveau foyer. En attendant qu'il trouve de nouveaux propriétaires, l'animal sera gardé par une famille d'accueil qui aura pour fonction de prendre soin de l'animal, et dans certains cas de le sociabiliser, lui redonner confiance en l'homme. En effet, certains animaux ont été maltraités avant d'arriver en famille d'accueil. Pourquoi devenir famille d'accueil pour un animal issu d'un refuge ? A l'heure du déconfinement, les refuges animaliers sont sous pression à cause du Covid-19. Prendre un animal de refuge sous son aile, cela revient à libérer une place en refuge, en plus de soulager les équipes qui en prennent soin sur place. Si vous le pouvez, devenir famille d'accueil pour un chien ou chat de refuge sera une façon concrète de venir en aide à votre association ou refuge préféré. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas adopter un animal pour telle ou telle raison, mais vous avez du temps et de l'énergie à consacrer à un animal pendant plusieurs mois, devenir famille d'accueil peut être une excellente option. Souvent, on se sent démuni face à l'ampleur d'une cause. Comment aider les centaines de milliers d'animaux dans le besoin en France ? Devenir famille d'accueil, c'est une action qui fait toute la différence, et qui change la vie d'un animal, non seulement en lui évitant l'euthanasie, mais en l'aidant à faire une transition vers sa nouvelle vie, au sein de sa future famille adoptive. Comment devenir famille d'accueil pour un chien ou chat de refuge ? Pour devenir famille d'accueil, il vous faudra vous rapprocher d'une association de protection des animaux. Ce sont ces associations qui viennent en aide aux animaux abandonnés mais, faute de structure d'accueil, elles comptent sur la générosité de famille pour prendre en charge l'animal en attendant ses nouveaux propriétaires. Les refuges également préfèrent confier certains des animaux recueillis en famille d'accueil, les plus âgés ou malades, par exemple, qui ne supposent un pas de vivre en refuge. Néanmoins, il est important de trouver une association digne de confiance. Pour cela, il faut beaucoup s'informer, sur Internet, autour de soi, et surtout aller rencontrer les personnes de l'association ainsi que des familles d'accueil. Le Forum Rescu est spécialisé dans la mise en relation d'association avec des personnes souhaitant devenir famille d'accueil. Quelle responsabilité pour la famille d'accueil ? Si vous n'êtes pas majeur, il vous faudra bien entendu l'accord de vos parents. Cela vaut aussi si l'animal est accueilli dans le domicile parental. L'environnement nécessaire pour accueillir un animal Assurez-vous ensuite que vous aurez du quoi recueillir un animal, du matériel, des accessoires pour chiens ou pour chats, un jardin si c'est un chien que vous accueillez. Dans certains cas, l'association peut vous procurer ce qu'il faut, mais il faut se renseigner en amont pour vous assurer que l'animal recueilli aura tout ce qu'il faudra pour être à l'aise. Si vous vivez dans un petit studio, par exemple, il sera peut-être plus approprié d'accueillir un rongeur qui vit en cage, plutôt qu'un grand chien qui a besoin de se défouler avec beaucoup de balades. En tant que famille d'accueil, il faut accorder du temps à l'animal. Ensuite se pose la question de la disponibilité, êtes-vous étudiant, au travail plus de 8 heures par jour, sans emploi ? Il est certain que votre disponibilité a une grande importance sur votre capacité à devenir famille d'accueil. S'il n'y a personne à votre domicile plusieurs heures par jour, vous ne pourrez pas accueillir tous les types d'animaux. Il faudra s'armer de patience. Quand un animal abandonné arrive chez vous, il faut aussi s'attendre à ce qu'il ne soit pas éduqué. Cela signifie que vous pouvez rencontrer des troubles du comportement plus ou moins grave chez ces animaux, malpropreté, destruction du mobilier, agressivité. Aussi, vous pouvez définir l'espèce et le profil des animaux que vous souhaitez accueillir selon votre situation et votre expérience. Il sera important de faire part de vos attentes et capacités en échangeant avec votre contact au refuge, pour que cette expérience se passe bien pour vous et pour votre petit protégé. Souvent, lorsqu'une famille adoptive est trouvée, il est très difficile de se séparer d'un animal qu'on a accueilli un certain temps. Mais le jeu en vaut la chandelle, vous aurez sauvé deux vies. Celle de l'animal accueilli, ainsi qu'un autre chien ou chat qui aura récupéré sa place au refuge. Qui paye les soins et l'entretien de l'animal Être famille d'accueil pour animaux est un acte purement bénévole, il faut donner de son temps. Et parfois de son argent. Si la plupart des associations s'engagent à couvrir les frais de vétérinaire et de nourriture, il arrive parfois que la famille d'accueil paye la nourriture du chien. Malgré ces inconvénients, la plupart des familles d'accueil sont ravies de se sentir réellement utiles pour la cause animale, et la satisfaction de voir un animal auparavant abandonné retrouver une nouvelle famille vaut toutes les récompenses. Si vous êtes certain de pouvoir vous investir pleinement dans l'accueil d'un animal chez vous, lancez-vous. Vous aiderez un animal dans le besoin, et vous aurez l'immense joie de l'aider à se préparer pour rejoindre sa future famille. Sous-titrage Société Radio-Canada